Plus de 2000 agents sont en formation de préposés au repérage des bureaux de vote et l'identification des membres du bureau de vote et de dépouillement. L'objectif est de doter la CENI de la cartographie des bureaux de vote. Les travaux ont été lancés par le rapporteur adjoint de la CENI. Et puis une commission mixte, fonction publique, administration douanière congolaise vient d'être mise sur pied. L'objectif est d'harmoniser la situation des agents et cadre de la DGDA appelé à accéder au régime général de l'agent de carrière. A suivre dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord cette nouvelle, Ouro Kenyatta, ancien président kenyan et facilitateur dans la résolution des crises sécuritaires dans la partie est du pays, est arrivé ce mercredi dans la ville de Goma. Sur place, il a échangé avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en oeuvre des décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier sur le pré-containement du 1-23 images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre a présidé ce mercredi la réunion du cadre national de concertation humanitaire. C'était au salon rouge de l'immeuble du gouvernement. Patti Tondwango, Julien Piana pour le reportage. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est à la base de la crise humanitaire dans l'est du pays. Sur les ministres des Affaires humanitaires, environ 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour y faire face, la RDC a besoin d'une mobilisation accrue des ressources. Votre présence en fait, je témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui s'est mis dans notre pays, aujourd'hui confrontée avec complé d'armes et autres catastrophes naturelles, aux conséquences du pays. On a besoin de rappeler le rôle joué par les organisations respectives pour atténuer les choses et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2019-1993 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République, qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Lors de ce cadre national de concertation humanitaire, en présence des partenaires extérieurs, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a plaidé pour cette mobilisation de financement en faveur des victimes. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère. A son essence, M. le président de la République, ce pays qui est en train de s'exprimer, c'est aussi beaucoup, qui justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout, apporter des réponses, parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici, c'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion, avant de rappeler, toute l'application du ministère des Affaires Sociales et Humanitaires. Cette rencontre avec différents acteurs humanitaires était également une occasion de passer en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan des réponses humanitaires 2022-2023, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs, les perspectives 2024, mais également les défis et contraintes auxquels font face les populations et les acteurs humanitaires. La France considère de priorité absolue la mise en œuvre des prescrits de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Bruno Aubert, ambassadeur de France, accrédité en République démocratique du Congo, l'a dit à Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Nicole Sessep pour le commentaire. La France salue la forte mobilisation diplomatique au niveau régional au cours des dernières semaines pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et la fête de route de Luanda constitue le fil directeur de toute action susceptible au rétablissement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, victime d'agressions à répétition. C'est la réaction de l'ambassadeur de France, Bruno Aubert, au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et l'éliminer toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets, nous avons une coopération militaire et de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'est, bien évidemment. Et donc nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. Les deux personnalités ont également abordé les nouveaux domaines de coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. On en parle encore. Le ministre de l'intégration régionale est arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Antipas Moussania Moussi s'y est rendu dans le cadre du processus en cours engagé par le gouvernement de la République pour le pré-cantonnement des rebelles du M23 à Rumangabo pour obtenir une paix durable tant désirée à l'est de la RDC. Sylvie Mouimbo et Guy Kitoko. A la conférence de presse des nuits dès son arrivée à Goma, dans la province du Nord Kivu, le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale Antipas Moussania Moussi a déclaré que cette visite constitue un virage important pour aboutir au pré-cantonnement du M23 à Rumangabo. Le gouvernement est en action pour pouvoir négocier les virages afin de retrouver la paix tant désirée ici. Il y a tout un quota politique et diplomatique qui sera là pour expliquer les virages nécessaires à vue de pouvoir obtenir le cantonnement à Rumangabo. Après la conférence de presse, le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, escorté par ses nombreux sympathisants, a échangé avec le gouvernement militaire Constant Dima. A l'issue de leurs échanges, les deux personnalités n'ont pas fait des déclarations à la presse, mais l'on croit savoir que le gouverneur a brossé à l'intention de son hôte la situation sécuritaire dans la région. Sur place, la population assiste avec indignation à l'absence d'une action concrète pour vaincre les rebelles du M23, instrumentalisé par le Rwanda. Nous sommes menacés, nous passons toujours à la grande soeur Rwanda, qui nous menace jusqu'à aujourd'hui. L'Etat aussi puisse venir encore à notre aide et appuyer cette diplomatie que nous sommes en train de mener avec son excellence, M. Félix Antoine Kysheke de Quilombo, le président de la République. Le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, s'est bat pour que la force régionale de l'EAC soit plus offensif. Je l'ai dit au sommaire, doté la sonyée d'une cartographie des bureaux de vote et de dépouillement qui va constituer une base de données pour le personnel électoral. C'est l'objectif de la formation des proposés au repérage des bureaux de vote et à l'identification des membres du bureau de vote et de dépouillement. Ils sont au total 2 500 agents à suivre cette formation, lancée par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale et indépendante, Tetsi Samba. Je reste au fondu pour le reportage. C'est un total de 2 500 préposés qui seront formés pour le repérage des bureaux de vote et à l'identification des membres des bureaux de vote et de dépouillement. Les facilitateurs de cette formation sont des missionnaires de Kinshasa, des chefs d'antenne et des informaticiens. Ces travaux ont été lancés ce mardi 11 juillet 2023 par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale et indépendante, Paul Moïne de Moulemberi. L'objectif général de cette opération est de doter la CENI d'une cartographie des bureaux de vote et de dépouillement. Voilà pourquoi la CENI qui travaille dans le cadre de la planification anticipative a tenu à ce que cette opération puisse se dérouler d'abord à temps. Les votes vont avoir lieu le 20 décembre de cette année, mais aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, nous nous lançons déjà à l'opération d'identification des bureaux de vote, ce que nous appelons les repérages. Auparavant, le secrétaire exécutif national, Toto Mabicu Toto Kani, est revenu sur les objectifs de cette formation, car de ce travail dépendra la fiabilité des lieux qui seront retenus. Vous avez été retenus parce que nous espérons que vous avez eu l'expérience du terrain. Nous comptons beaucoup sur vous parce que nous voulons que vous puissiez nous produire un travail de qualité. Donc vous avez obligation des résultats parce que le délai de votre travail sera très court. Ces assises vont se dérouler pendant deux jours, soit du 12 au 13 juillet 2023, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis les cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises, un service public à part entière, mérite d'acquérir le numéro matricule du Régime général de la fonction publique pour garantir leur carrière. Une commission mixte, fonction publique des GDA, est mise sur pied pour harmoniser la situation administrative de l'agent de carrière, Rikin Zosiloïa. Le service des modernisations et des viabilités de l'administration publique, tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, vient d'atteindre l'étape de l'harmonisation du statut des agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises, non porteurs du statut d'agent des carrières et sans numéro matricule du Régime général de la fonction publique. La régularisation de leur situation administrative s'impose. Celle-ci est la résultante de la décision du gouvernement de la République par le biais de la vice-primature, ministère de la fonction publique, qui organise une commission mixte, fonction publique, des GDA. C'est pour des solutions idoines. Tout agent de carrière doit être porteur d'un numéro matricule octroyé par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, point. Ainsi, tous les services publics de l'État en général, y compris la Direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle, laquelle est un service public à part entière. Bernard Kabesse-Moussangou, directeur général de la DGDA, reste confiant à ce processus, devant mettre à l'abri son personnel qui, au finish, sera admis au Régime général de la fonction publique et bénéficier ainsi d'autres avantages et affaires. Les travaux de cette commission s'inscrivent dans la droite ligne de modernisation et de la viabilisation de l'administration publique, prônée par son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Mon vœu est que les présences assises puissent être exécutées dans les limites de ce cadre légal et réglementaire. 13 jours durant, ces assises vont permettre la mise en place d'un cadre structurel qui va insuffler un vent nouveau dans la vie du douanier congolais. Je l'ai dit tantôt, Ouro Kenyatta, ancien président kenyon et facilitateur dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est du pays, est arrivé ce mercredi dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Sur place, il a échangé avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre des décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier sur le pré-cantonnement du M23. Un commentaire d'Oskar Mbalkaïch. Les équipes techniques de consultation pour la paix dans l'est de la RDC sont à pied d'œuvre sous la supervision du facilitateur désigné de l'EAC, Ouro Kenyatta, arrivé ce mercredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Il est question d'évaluer le processus visant à mettre fin à la crise dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba-Gombo, participe à ces travaux par visioconférence. Le facilitateur a encouragé toutes les parties à un travail d'équipe dans la responsabilité afin d'aboutir à des résolutions pacifiques, bénéfiques à la nation congolaise, conformément à toutes les résolutions et autres communiqués issus des différentes initiatives et des différents sommets des chefs d'État. L'objectif principal de cette réunion de Goma, c'est justement la continuité de ce que nous avons commencé à Nairobi. Ce processus de paix, c'est pour la population congolaise. organiser cette réunion à Goma, loin de la capitale de la RDC, je pense que c'est un signal fort pour qu'ensemble nous puissions travailler pour des solutions pacifiques. capitales de la science, je pense que c'est une indication très claire de l'obligation de chacun et de tous les commitments à une solution pacifique et paixante. Peu avant, les gouvernants de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima a brossé la situation sécuritaire globale et peu reluisante ayant prévalu après les récents passages dans la région du président honoraire Uru Kenyatta. Le nombre de déplacés internes est passé de 200 000 à plus de 2,3 millions de personnes contraintes aujourd'hui à l'errance suite à la violation du cessez-le-feu par le M23 sans omettre les milliers d'élèves déscolarisés. Sachez également que le barreau de la RDC totalise jour pour jour 55 ans d'existence à Kinshasa. Plusieurs activités ont été organisées pour célébrer cet énième anniversaire. Parmi les intervenants, la secrétaire exécutive de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kisoulou, un reportage de Guimatundou. C'est important pour nous d'être formés parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. Adler Kisoulou en appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre le blanchiment de capitaux. Pour quitter cet église, c'est-il la faute de tous ? Nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'apprécie l'invitation d'administration d'administration, parce que quand on parle d'un avocat, on parle d'une certaine personne. Alors, jusqu'à ce que je vois les nombres ici, multipliez par vos différents pédémiens et nombres de famille, je pense que vous allez bien expliquer la situation. Le pays est en charge. C'est pourquoi nous, c'est-à-dire que l'invitation de vigilance marche. Cette commémoration des 55 ans d'existence du barreau congolais s'est déroulée dans 25 des 26 provinces du pays. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, a eu des échanges avec la nouvelle délégation syndicale nouvellement élue de la RTNC. Les deux parties se sont entretenues sur les différents en rapport avec la situation des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de la chaîne nationale. Gaëtan Magalano pour le reportage. Deux échanges autour de problèmes qui dérangent ces médias publics depuis plusieurs années, entre le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, et la nouvelle délégation syndicale de la RTNC. Le réajustement du barème de cadres et agents plus arriérés liés au paiement de la prime de motivation des agents et la perception de la rédévence pour la télévision nationale constitue le dossier que le syndicaliste a exposé au ministre Patrick Mouyaya. Nous avons trouvé le ministre très réceptif. Le ministre a convoqué une réunion la semaine prochaine à ce sujet. Bref, tout ce que nous avons présenté comme des idrata, je demanderai aux agents d'être très calmes, parce que nous sommes dans un processus de communication, de négociation avec l'employé, donc la direction générale et notre ministre de Titelle qui représentent le gouvernement. Une fois que cette série de négociations va prendre fin, nous allons revenir chez eux pour faire le compte rendu. Par rapport à l'acquisition de matériel de la RTNC, coïncidant avec la 9e édition du jeu de la francophonie, René Kalonda, représentant le syndicaliste, s'est réjoui et félicite Patrick Mouyaya pour cette acquisition de équipements modernes. Nous disons merci au premier ministre, au premier ministre, au gouvernement, au ministre de la communication, à la direction générale pour cette acquisition. René Kalonda a profité de cette occasion pour dire à tout le cadre et agents dissimulés à travers le Vinci province, qui compte la RDC, qu'il est en communion avec eux. 50 ans déjà depuis que l'Institut facultaire de sciences et de l'information de la communication célèbre son jubilé d'or. Plusieurs activités sont prévues à cette occasion. Le président de l'amicale ancien ISTI, IFASIC, a rencontré ce mercredi la directeure générale de la RTNC pour solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale. Il y a ceux qui l'ont fréquenté à l'époque de l'ISTI, Institut des sciences et techniques de l'information, et d'autres, lorsque l'ISTI est devenu IFASIC, Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mais dans tous les cas, cette grande et première école du journalisme en RDC a totalisé 50 ans depuis qu'elle a été créée le 28 mai 1973. Dans son parcours, ISTI IFASIC a également une histoire avec la radio-télévision nationale congolaise. La majorité de ses journalistes sont des produits de cette institution universitaire. Et c'est dans ce cadre que madame, le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, accompagnée du directeur général adjoint José Adolf Le Voto, a reçu le président de l'amicale des anciens de l'ISTI IFASIC, Jean-Jean Samba, qui est venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale pour la célébration du cinquantenaire. Un jubilé d'or qui sera marqué par plusieurs activités, notamment un colloque scientifique, un bal d'encens et des moments de réflexion pour un autre IFASIC 50 ans après. Nous disons que l'IFASIC, plus que jamais, ne sera jamais une grande école, une école d'excellence, de formation dans le métier de l'information et de la communication, sinon, si l'IFASIC n'a pas une infrastructure conséquente, il faut qu'au minimum l'IFASIC ait un campus, c'est-à-dire avec des infrastructures de studios, des amphithéâtres. Il faut que l'État congolais voit dans quelle mesure il peut faire venir des partenaires techniques et privés afin que l'IFASIC dispose dans les cinquant ans venir une infrastructure conséquente. Sylvie Elengue-Niembo, également produit de l'ISTI IFASIC, se dit honoré par la démarche des anciens de l'IFASIC. Par ces échanges, tout laisse à croire que les activités du cinquantenaire seront des moments riches en souvenirs, en émotions et en projets. Pendant quatre jours, les services et départements de la présidence de la République vont discuter sur les prévisions budgétaires. Exercice 2024, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet, et adjointe du chef de l'État au collège Boboto. Blandine Zovot pour le reportage. Il s'agit d'un acte de prévision qui permet à chaque service, dépendant directement de l'institution présidence de la République, de présenter et de défendre ses prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Le cinquième et dernier exercice de la première mandature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo au sommet de la RDC. La démarche s'inscrit en conformité avec l'article 12 de la loi relative aux finances publiques et à la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances exercice 2024. D'une manière générale, nous allons rappeler que nous, à la présidence de la République, comme administration, nous accompagnons l'institution présidente de la République, qui est la toute première de notre pays. L'objectif aujourd'hui, c'est de réunir tous les services de la présidence de la République, de collecter les éléments nécessaires pour l'élaboration du budget de la présidence de la République 2024. Dans son mode ouverture, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions économiques et financières, André Ouamissot, a relevé deux points majeurs, ayant significativement marqué et même déréglé l'exécution de certains objectifs au niveau des différents services. Il s'agit notamment, sur le plan politique et sécuritaire, de l'agression dont fait face la RDC face à son voisin, le Rwanda, et sur le plan économique, le niveau élevé de l'inflation mondiale, illustré par les effets de la guerre russo-ukrainienne, sans oublier l'héritage des trois années de la pandémie de Covid. Man David Kiala, conseiller au Collège Écofine, nous en dit plus. Il faut rappeler que ce budget est marqué par un contexte de ralentissement de la croissance économique, mais aussi par la baisse de cours de matières premières. Mais aussi, il faut retenir une chose, que nous sommes en plein programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international, et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'élaborer cette loi. Au cours des quatre jours consécutifs des travaux, soit du 12 au 15 juillet 2023, la haute hiérarchie du cabinet présidentiel exhorte les responsables de chaque service au réalisme dans la présentation des prévisions budgétaires. Des prévisions qui devront refléter les ambitions de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Dans le territoire de Mwanda, 18 infrastructures sont en pleine construction, dont 10 centres de santé et 7 écoles primaires, en mission d'évaluation du niveau d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Congo centrale, la ministre d'État Duplan a inspecté quelques travaux dans la cité côtière. Françoise Bouéla, Pompomba, nos envoies spéciaux. Lundi 10 juillet 2023, la cité côtière de Mwanda rend les honneurs devant les bureaux de l'administrateur du territoire. C'est ici, au chantier du nouveau bâtiment administratif, que la ministre d'État, ministre Duplan, choisit pour amorcer l'évaluation du PEDEL 145 territoires dans ce coin du Congo central. La charpente est mise en place. Les explications sur l'évolution des travaux sont fournis durant la visite du membre du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, accompagné de Alain Lungungu, coordonnateur de la CFF, agence d'exécution. Au centre de santé de référence Makele Kessé, la patronne du plan est accueillie par un personnel enthousiaste. Nous sommes dans une joie énorme. C'est ainsi que nous implorons l'éternel tout-puissant de bénir le chef de l'État pour ses efforts vers le salut social de la population. Les travaux de construction de ce centre ont pris du retard. Judith Souminoua-Toulouka rappelle le respect du contrat. Je constate que les travaux avancent, même si ici à Moanda, on a constaté quand même un petit retard par rapport au chronogramme qui a été établi. On a discuté aussi avec l'entreprise Cartuche pour assurer qu'ils respectent les délais et qu'on puisse avoir pour le 31 juillet tous les chantiers rendus. Sinon, c'est eux qui vont avoir les pénalités parce qu'il y a un contrat qui doit être respecté. À l'école EP1 Soumboumakoumbou, la population admire l'évolution des travaux. Des parents impatients de voir leurs enfants accéder dans des classes plus modernes grâce au programme de développement local des 145 territoires voulu par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, qui a des effets d'entraînement sur l'économie locale. Le parc agroalimentaire de Bucangalonzo peut-il de nouveau revivre ? Les petits agriculteurs y croient. C'est le cas de l'union des associations des enfants, des militaires et policiers qui ont valorisé une partie de cette terre. Les détails avec Cédric Kinnina. Évoquer Bucangalonzo, c'est faire allusion à une naissance et une vie. Un amas de ruines qui laissent sans vous. Des étendues à perte de vue sans produits agricoles. Dans l'idée de plaider auprès du chef de l'État pour une renaissance de ces parcs agro-industriels, l'ONG Union des Enfants des Militaires et Policiers au Congo, UMPC, avec peu de moyens, a redonné en partie vie à cette étendue des terres agricoles. 11 hectares sont aujourd'hui occupés par les maïs. 6 silos de 20 000 tonnes de maïs installés, des quoi amortir les chocs pendant 5 ans. Sa présidente, Saïdi Mouayouma Francine, a échangé avec les autochtones et autorités coutumières pour lancer ses projets agricoles pilotes qui répond à la pénurie constatée des farines de maïs dans le pays. Tout est conditionné selon les règles. La farine de maïs béton pour le peuple, nous allons ici, est un modèle de l'industrie agricole locale qui a énormément besoin de l'appui du chef de l'État, Félix Antoine Tisséguidi, à travers sa vision, le peuple d'abord. Oui, c'est possible pour relancer les parcs agro-industriels de Bukanga-Lonzo. Propos de la présidente de l'UMPC, Saïdi Mouayouma Francine, convaincue du retour des Bukanga-Lonzo. Les moments de la récolte étant arrivés, les réduits de ces vastes espaces seront bientôt sur le marché à un prix abordable. Plus ou moins 15 000, le SAC. Évaluer les prestations de l'Office de contrôle congolais et lever des options pour l'Office, un établissement de contrôle de conformité sur le marché international. C'est l'objectif poursuivi par l'OCC qui a organisé un atelier auquel la préparent tous les hauts cadres venus des différentes provinces. Jacques Mégé pour le reportage. Réunis dans la salle La Perle de Sainte-Anne du restaurant Zamanie, le chef de département centraux, le directeur provinciaux et le chef des différentes agences vont pendant plusieurs jours évaluer le plan d'action de l'Office congolais des contrôles pour le premier semestre de l'année en cours. C'est le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Étienne Chimangamutumbo, qui a ouvert les travaux. À l'issue de ces travaux, notre effort collectif sera la mobilisation, mieux, la mutualisation des ressources techniques et financières pour assurer la bonne marche de notre office et ainsi rélever les défis qui nous attend celui de faire de l'OCC un modèle très connu de performance comme établissement public à caractère scientifique et technique chargé de l'évaluation de la conformité de la tierce partie conformément à ses statuts. Pour le directeur général de l'OCC, Étienne Chimangamutumbo, l'Office congolais des contrôles doit s'y surpasser pour faire face aux enjeux économiques mondiaux des leurs, notamment s'imposer sur le marché de la zone du libre-échange continental africaine en tant qu'un établissement modèle de performance pour l'évaluation de la conformité aux normes des importations, exportations, et la production locale. Au terme de 4 jours de réflexion, la crème pensante de l'OCC va signer le contrat de performance avec la direction générale. Une importante délégation du Congo-Brazzaville s'est rendue à la SNEL pour des travaux de 3 jours. Ces experts évaluent la possibilité d'envoyer à Brazzaville 100 MW un reportage de Cédric Kinshasa entre experts s'épanche sur la question. Fabrice Loussindé, directeur général de SNEL SA, conduit les experts côté congolais et le DGA de EKRC est à la tête du groupe de Brazzaville. L'ordre du jour est adopté portant sur les échanges techniques et la faisabilité de cette sollicitation qui bouscule les équilibres. Les recommandations et les discussions que nous aurons le plaisir de partager dans l'ordre communiqué final le mercredi. Donc une fois encore, soyez les bienvenus chez vous à Kinshasa. Les deux groupes sont ensuite descendus sur place à Kinshaka pour visiter le poste qui recevra la puissance des Ongo II et Dinga vena du poste de Linguala. Les explications sur la réalisation du projet ont été données par les ingénieurs à pied d'oeuvre et la ligne Kinshasa-Brazzaville a également été inspectée. Après les trois jours des travaux, les conclusions seront données au ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze-Moukaleng pour des dispositions qui s'imposeront. C'est un cri d'alarme que lance le collectif des sous-traitants qui oeuvrent dans le secteur de l'aviation. Ces opérateurs économiques demandent l'appui de l'ARCP pour que les cahiers de valeur des activités des aviations soient véritablement aux mains des Congolais. Reportage. Nous sommes venus à l'ARFP. On a eu une séance de travail avec la direction générale de cette autorité parce que en fait c'est un SOS parce que notre corporation risque de disparaître à cause du non-respect de la loi de la sous-traitance. Nous sommes réellement dans une activité de sous-traitance parce que le handling tout ce qui est activité connexe dans les aéroports nous le faisons pour les compagnies internationales aériennes et aussi bien les directives de l'Union Européenne que tout ce qui se passe aux Etats-Unis démontrent réellement que c'est de la sous-traitance. Et nous sommes régi par le SGHA de l'IATA et par le RACD de l'autorité de l'aviation civile du Congo. Nous sommes derrière ça parce que nous sommes dans un domaine où par exemple quand vous allez en Angola il y a une société une seule société qui le fait c'est une société angolaise. Vous allez au Congo-Brasa c'est une société qui est là mais la majorité des capitaux c'est des capitaux congolais dans beaucoup d'autres pays aussi c'est comme ça surtout que nous travaillons dans un domaine stratégique hautement stratégique des frontières prime abord ce que nous voulons ce que nous attendons de l'État c'est que l'État fasse respecter la loi. Et puis les partis politiques de Thomas Lubanga Louis Watum et Ngoi Kassongo viennent d'intégrer le recoupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple la cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau Maloumbella L'adhésion influe au sein de l'alliance des acteurs attachés au peuple attirés par les valeurs certaines qui prennent ces recoupements politiques Thomas Lubanga représentant des trois partis politiques a exprimé le désir de faire partie de cette plateforme politique électorale qui soutient Félix Antoine Chiseké de Chilombo C'est mardi 11 juillet 2023 Tony Kankouchikou au représentant de l'autorité morale a acté l'adhésion de Thomas Lubanga au sein de l'AAAP après un échange fructueux entre les deux personnalités les insignes du regroupement politique lui ont été remis symbole de l'engagement j'ai été délégué par mes camarades présidents pour signer notre adhésion de la manière la plus formelle à ce regroupement à travers ma signature trois partis politiques ont adhéré il s'agit de l'UPC l'Union des Patriotes Congolais que nous-mêmes nous dirigeons il s'agit de l'APEC dirigé par le président Louis Ouatoum et de FAP dirigé par notre camarade Ngoï Kabongo ce que nous devons offrir au peuple congolais le meilleur choix que le chef de l'état Tshisekedi pour les prochaines élections mobiliser les électeurs à voter massivement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au scrutin de décembre 2023 est un devoir désormais a conclu Thomas Lubanga président de l'Union des Patriotes Congolais au terme de cette cérémonie d'adhésion nous nous sommes habillés en maillot de joueurs on va travailler sérieusement la grande orientale compte sur nous et compte sur le chef de l'état pour que son avenir soit transformé c'est avec une grande joie que le bureau de l'AAAP accueille les nouveaux adhérents ils sont des sentiments d'honneur et de fierté la grande personnalité à la personne de Thomas Lubanga on a trouvé que les valeurs se retrouvent au sein de notre régroupement félicitations à ce camarade président dans l'AAAP l'heure n'est plus au 20 discours enfin mettre en place une politique humanitaire pour apporter assistance aux déplacés internes victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles c'est l'objectif poursuivi par le directeur général de la caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes Raymond Bongolet et Jeuny Dada les conflits armés dans la partie est du pays perpétrés par les 1-23 et les catastrophes naturelles ont occasionné près de 6 millions de déplacés internes des blessés de guerre et de l'accroissement des populations vulnérables face à cette crise humanitaire les directeurs généraux de la caisse nationale des gestions humanitaires des catastrophes Raymond Bongolet et FOIA nommés par ordonnance présidentielle et décidés plus que jamais à mettre sur pied une politique humanitaire qui va apporter des réponses à un pacte visible à la crise humanitaire qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo question de matérialiser la vision humanitaire du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo je remercie le président de la République chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur moi notre pays la République démocratique du Congo est confronté à une crise humanitaire des trois langues où nous avons plus de 6 millions de personnes déplacées internes nous avons de multitude puis des deux milliers de familles qui vivent en errance et qui manquent des taux donc il a fallu au gouvernement de la République à travers son excellence monsieur le Premier ministre de créer la Caisse pour que la Caisse soit le mécanisme du gouvernement pour mobiliser les ressources qui devraient soutenir la réponse humanitaire du gouvernement à travers les actions qui seront menées sur le terrain on ne va pas compter sur les allocations gouvernementales mais nous allons développer des mécanismes en interne et en excès pour mobiliser les ressources à répondre en temps réel et avec efficacité lors de la survenue des crises humanitaires et puis ce communiqué pour boucler complètement ce journal à la direction générale de la DGCDI direction générale des corridors de développement industriel remercie le chef de l'État Félix Antoine Chissikidi Chilombo pour le renouvellement de sa confiance et mandataire elle réitère son engagement et sa détermination pour que cet établissement public joue sous sa partition dans l'industrialisation de la RDC la DGCDI étant un instrument de développement et d'intégration économique nationale et régionale promet son expertise dans la matérialisation du plan directeur d'industrialisation de la RDC c'est un communiqué signé Judé Badibanga Kabongo directeur général fin de ce journal merci de l'avoir suivi José Baytouambo revient à 23h pour une autre édition d'information demain on va aller retrouver Sandra Nyangui qui viendra vous informer moi je vous dis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada